Aki Kuroda est le maître de l'expressionnisme abstrait. Sa peinture se définit dans l'art conceptuel. Avec l'école supérieure d'art d'Abignon, il soumet son travail au regard des visiteurs dans l'enceinte du musée Lapidaire. J'aime bien une sorte d'assemblage, rencontre avec l'autre chose, comme sculpture d'ici, l'autre époque, et confronter avec ma peinture. C'est assez intéressant, il faut aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que cette exposition est vraiment un pas vers un corps futur. Pourtant, mon âge est de 75 ans bientôt, donc on ne sait pas. Ce n'est pas 75 ans. Au mois d'octobre, pas encore. Si je dois vous dire quelques mots sur les œuvres présentées, ce sont donc toutes des peintures. Tous les éléments blancs qui encadrent ont été réalisés avec les étudiants de l'école des Beaux-Arts d'Abignon. Et chaque peinture est en relation avec la chapelle, une des chapelles qui l'encadrent, que ce soit comme vous avez ici cette vanité, cette grande tête de mort, qui est à l'entrée d'une chapelle où il y a des stèles funéraires, puisque deux civilisations, l'une représente le mort dans sa vie avec les stèles, et nous avons, nous dans notre civilisation, plutôt tendance à représenter la mort, et non pas le vivant qui est mort. Donc toutes les œuvres sont en relation. Je serais ravie de vous les expliquer une par une, mais ce serait un petit peu trop fastidieux là. Mais sachez que vraiment, c'est une exposition construite, avec Aki Kuroda évidemment, on a conçu ensemble, et c'est pour ça que ça fonctionne, avec quelque chose qui est très difficile chez Aki Kuroda, c'est que c'est un artiste qui n'a pas un style, qui ne s'enferme pas dans une représentation, mais qui a multiples expressions, à travers la peinture, à travers parfois la scénographie, comme effectivement ici à Avignon, vous aviez vu les décors qu'il avait fait pour Angélin Prége-Locage, mais là vraiment, cette exposition, elle a une relation, tout à fait ce que j'aime, c'est-à-dire l'histoire de l'art en marche. Moi, je connais à peu près mon univers, et j'ai voulu rencontrer avec beaucoup de jeunes, qui ont encore beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination, confrontés, collaboration, mais en même temps, confrontés pour trouver l'autre chose que je ne connaissais pas. J'ai toujours été convaincue de l'importance, en fait, de l'accessibilité la plus large possible à la culture, et à la culture sous toutes ses formes. Et j'aime bien aussi la confrontation entre différentes visions de la culture. Et notamment, je trouve que dans un lieu patrimonial, de venir aussi insérer des œuvres contemporaines, y compris dans un musée qui accueille plutôt des œuvres de l'Antiquité, même Odile est devenue enthousiaste, Odile Cavalier, qui est la conservatrice du musée Lapidaire, et que je remercie aussi, puisqu'elle a été l'une des partenaires. Odile est très attachée à ce musée, elle est très attachée aux œuvres qui s'y trouvent, elle est très attachée à Avignon et à sa culture, et je crois qu'elle a su aussi, avec nous tous, relever ce défi, de l'accueil d'un artiste contemporain au sein du musée Lapidaire. Et je fais aussi un clin d'œil à Bernard Gamelle Casalis, qui est présent et qui est le vice-président de la Fondation Calvet, dont de nombreuses œuvres sont présentes ici au musée Lapidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada